Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des conseils du vieux. Aujourd'hui on va s'intéresser aux palmes d'apnée. Alors si en apnée on ne prend pas vraiment d'avantage sur la nature d'un point de vue ventilatoire, on va quand même prendre un avantage d'un point de vue propulsion grâce à ces petites choses dont on va vous parler aujourd'hui. Musique Musique Comment bien choisir sa palme d'apnée ? On va voir qu'il faut articuler son choix en fonction du chausson et de la voilure, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Musique Que va-t-on regarder lorsqu'on s'intéresse à une palme ? Dans un premier temps le chausson, la partie dans laquelle on va venir glisser son pied, et la voilure, cette grande partie qui va nous propulser. Le chausson tout d'abord, c'est un chausson chaussant. Il n'y a pas de réglage, il fait la même taille tout le temps. C'est vraiment très important de choisir son chausson en fonction de son pied. Ils ne vont pas avoir tous les mêmes taillants, certains vont être larges, d'autres un peu plus épais. Surtout en fonction de votre utilisation et de la forme de votre pied, ce ne sera pas les mêmes. Typiquement, on va choisir un chausson qu'on peut chausser avec chausson néoprène, chaussette de 2 ou 3 mm, et pieds nus. Ça c'est dans un monde idéal. Dans l'absolu, il vaut mieux choisir une palme qu'on va chausser uniquement avec chausson néoprène, que pieds nus uniquement. Pour la simple et bonne raison que la chaussette néoprène, ça ne va pas vous gêner en piscine, vous n'aurez pas trop chaud. Par contre, si vous êtes uniquement pieds nus dans une eau à 16 degrés, vous allez vous les peler. Très important de choisir son chausson en fonction de son pied. Et ensuite, on va regarder la voilure. Musique On peut remarquer que comparé à des palmes classiques, elles sont beaucoup plus longues, tout ça dans un souci d'efficience, d'efficacité, parce qu'en apnée, on cherche à se dépenser le moins possible. Donc la voilure, on va avoir différents matériaux de présent. Pour débuter et pour faire ses armes, on va avoir le plastique, et dès qu'on va chercher à aller un peu plus loin ou moins se fatiguer, on va avoir le carbone. Le carbone est caractérisé par différentes duretés, différentes fabrications. La dureté, ça va vraiment être en fonction de votre gabarit et de vos préférences. Si vous êtes un petit gabarit préféré du souple, un gros gabarit préféré du moyen ou du dur, sachant que de plus en plus, les carbones sont très performants, et même avec des palmes souples, on a un effet ressort très important. Sachez aussi qu'il existe des palmes en fibre de verre. Si par le passé, elles étaient plus intéressantes, parce que moins chères, aujourd'hui, le coût de fabrication est sensiblement le même que pour le carbone. À moins d'avoir une utilisation vraiment très spécifique, type hoquet subaquatique, sauvetage ou nage en rivière, préférez le carbone, c'est plus léger et plus performant. Enfin, sachez qu'il existe également des palmes encore plus performantes, plus longues, qui sont vraiment destinées à un usage sportif performance. C'est ce qu'on appelle les doubles courbures, et c'est assez particulier. Donc typiquement, sur une volure simple courbure, on va avoir une action de pointe. Sur une volure double courbure, on va avoir une action en S. Ça permet de moins se dépenser dans l'eau, mais par contre, on va avoir moins de réactivité, donc pour faire la sécu ou pour avoir une action assez rapide, c'est pas du tout adapté. Vous avez désormais toutes les clés pour choisir correctement votre palme. Vous pouvez aller regarder sur notre site internet, dont le lien s'affiche en bas de cette vidéo, toutes les palmes que nous proposons. Et n'hésitez surtout pas à passer en magasin pour glisser votre pied dans des chaussons et voir lequel vous conviendra le mieux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, suivre, et cliquer sur la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. À très bientôt, sous l'eau ou en boutique.